A disposition du grand public. Donc les informations sur le cimetière, vous avez, vous allez avoir les cartes qui vont apparaître, une photo, la présentation du cimetière, telle que la commune ou de la portée au grand public, les horaires d'ouverture, le contact, donc quelle est la personne au centre de la commune que l'on peut contacter, et différents documents qui peuvent être tenus à disposition du grand public. Alors souvent, les gens se déplacent en commune pour pouvoir avoir des formulaires de demandes. Ces formulaires de demandes sont directement disponibles en ligne. On va passer dessus parce que... On va passer de réseaux informatiques pour l'instant. Alors, il y a aussi, pour ce genre de nombre de nations, le règlement intérieur du cimetière peut être aussi disponible. Et ça c'est important, ça permet à tout le monde et à tout le monde de pouvoir prendre connaissance du règlement intérieur du cimetière. Alors, ces problèmes de l'informatique, on a eu ces problèmes dans les premières collectivités que l'on a installées, où le réseau, la connexion internet, l'accès internet est très important. Alors, l'outil gestion qui était l'élément de base primordiale, face à ces difficultés, on a rapidement mis en place une solution qui a été de créer ce qu'on appelle une sandbox, et de mettre en place des serveurs en interne au sein de collectivités, de façon à ce qu'elles puissent accéder immédiatement à leurs informations, et qu'elles ne soient pas tributaires d'internet. Et en cas de couteau d'internet, elles sont sur leur propre réseau. Donc là, on va voir que la carte s'est affichée, et que si vous avez une position de la carte, peut-être que les vues dans le Google Maps ou autre, etc. D'accord ? La photo, donc elle apparaît. Donc là, vous pouvez mettre plusieurs photos, bien sûr, qui vont représenter le cinquième. Alors, là, ce qui est intéressant, c'est que si j'ai le nombre de ces structures référenciées, donc automatiquement, on sait quel est le nombre de ces structures dans le cinquième, et quel est le nombre de défunts référenciés. Maintenant, je vais passer sur la fiche « Rechercher un défunts ». Ici, j'ai différentes options. Soit je tape le nom du défun, soit je tape son prénom, soit je tape le site. Je sais dans quel site qui est arrivé, je dis dans quel site qui est arrivé, j'indique le nom du site tiers. Alors, je tombe un nom au hasard. On va parler de monsieur... Ce nom n'existe pas. Alors, ce qui est intéressant, ce moment-là, je tape « E », je précise... je précise dans quel site tiers se trouve mon défunts. Je fais « Rechercher ». Et là, l'outil va se comporter de la façon suivante, c'est de proposer tous les noms commençant par « E » au sein du cimetière. Et là, moi, j'ai obtenu ma recherche. Bon. Moi, je sais exactement quel défunts j'allais chercher. Voici. Voilà. Donc, est-ce Marcel ? 988, je tiens beaucoup. Et ici, j'ai la position de sa séculture au sein du cimetière. Ici, j'ai l'information. Donc, j'ai une fiche patrimoine qui est liée à ce défunts. J'ai aussi une fiche commémoratique qui a été créée pour ce défunts. Donc, on va voir la fiche patrimoine. Marcel Edrasse. Qu'est-ce qu'il a fait au sein de la commune de Pointe-Noire ? Donc, je rappelle que ces informations sont accessibles aux banques publics. Donc, il est important pour la commune d'identifier son patrimoine. De savoir qu'est-ce que la personne a fait pour pouvoir le porter à sa maison au grand public. Et là, on a des informations sur le défunts. Qui était-il ? Alors, c'est chez une personne. C'est un politicien. On peut revenir à sa fiche défunt. La localisation de l'aspect patrimonial de ce défunts. Ça concerne soit le cimetière de Pointe-Noire, ou alors, sinon, sinon arrière, la ville de Pointe-Noire. D'accord ? Donc, ça, ce sont des éléments importants qui vont permettre de figer le patrimoine dans le temps. De savoir qu'est-ce que l'individu a fait au sein de la commune et qu'en quoi il a œuvré. Là, il s'agit d'une fiche patrimoine. C'est quelque chose que la commune peut mettre en avant. Mais chaque personne peut être concernée par la mise en valeur, de la mémoire, de son proche part. Et c'est pour ça que je vais prendre un défunt qui, aujourd'hui, n'est pas dans un site qui est à référencer. Est-ce qu'aujourd'hui, je prends, par exemple, monsieur Loro ? La partie patrimoine, excusez-moi. Donc, on va aller sur, à partir de la fiche patrimoine, rechercher une personne célèbre que l'on a voulu mettre en avant. On y arrive, on y arrive, on est patient. Alors, je vous assure, avec vos accès internet, c'est instantané. Là, c'est un miracle, on a pu se connecter. Alors, j'ai différents types de catégories. On va pouvoir en créer d'autres, etc. Et là, je vais chercher dans la catégorie artiste. On n'a pas identifié dans ce cœur. Je vais aller en page 2. Et je vais voir M. Gilles Floreau. Donc, c'est un patrimoine qui a été un artiste célèbre. Par contre, je n'ai pas le cimetière dans lequel ce monsieur a été éliminé. Aujourd'hui, il n'est pas encore référencé au sein de la plateforme. Mais, il est quand même possible pour une commune de souhaiter mettre en avant l'affiche patrimoine de ce départ en attendant de pouvoir faire référencer son cimetière. On va rentrer sur cette fiche patrimoine. On va rentrer sur cette fiche patrimoine. Alors, on a la photo qui était Gilles Floreau. Nous sommes tous. Donc, le cimetière n'est pas référencié. On ne fait pas la photo de la céculture. Mais, par contre, on sait qu'on va élimer au sein du cimetière de l'Oubert. Il suffit de le faire. Et là, on voit la localisation du défunt. Autre élément intéressant. Ici, nous avons ceci. Qu'est-ce que c'est ? Mais, en fait, c'est tout simplement la possibilité. Alors, il n'y a pas le son. Mais, je peux vous dire qu'il s'agit tout simplement le commentaire de l'affiche. Pourquoi ? Lorsqu'on verra tout à l'heure les applications liées à une autre application. Et bien, en fait, il situe, ça permet à une personne d'écouter l'information plutôt que de la lire. Donc, en termes de produits touristiques, on est sur, on approche ce qu'on appelle des audio guides, etc. Alors, au sein du cimetière, je disais tout à l'heure que je peux avoir un proche-parent qui n'est pas une personne célèbre, qui n'a pas de patrimoine reconnu, mais qui pour moi a tout son intérêt. Donc, je vais créer à ce moment-là une fiche commémorative qui va rendre hommage à mon proche-parent. Et lorsqu'une personne a fait une recherche sur un défunt, il va pouvoir tomber sur cette fiche commémorative. Donc, on va toujours aller sur notre défunt. Qui l'a été ? Les photos, les vidéos. Voilà, on peut mettre tout type de liens concernant ce défunt. Et donc, quand c'est une vidéo, d'ailleurs c'est pareil. Vous avez la vidéo qui définit si c'est qu'ils sont, vous avez l'audio, etc. Donc aujourd'hui, on rappelle le principe de l'égalité des chances, je dirais face à la mort, on est tous égal. Mais, on peut honorer la mémoire de toute personne. Personne n'est exclu. C'est important. Alors, on va décéder un petit peu parce que ça m'enfile. L'espace commémoratif, avis de décès. Donc là, ici, le grand public pourra avoir accès aux avis de décès qui ont été réalisés par les communes. Donc, chaque personne que la commune aura identifiée quand elle est décédée dans son outil de gestion apparaîtra ici, quelles que soient les communes. Et ça, pendant deux mois. On a gardé deux mois de courant. Donc, en principe, selon les textes, si une personne n'est pas là, elle ne peut pas être décédée. Parce que c'est la commune qui déclare qu'une personne est décédée. D'accord ? Les avis d'obthèques. Et là, l'avis d'obthèques indique les informations sur le défunt. Donc, là, on est en train de mettre en place une procédure de façon à ce que ces avis d'obthèques, lorsque les communes seront exhaustives et, je dirais, équipées, ce que les avis d'obthèques ne peuvent être publiés ou si le défunt s'est déclaré, c'est pas l'inverse. Il ne s'agit pas d'une commune après que quelqu'un est décédé parce que les avis d'obthèques l'ont signalé. Surtout que j'ai entendu dire qu'il y a eu certaines personnes qui ont avisé les avis d'obthèques et qui étaient toujours présentes parmi nous. Donc, ça, c'est dommage. Alors, un espace bougie qui permet de rendre hommage à la mémoire du défunt. Donc, ça, le grand petit pouvoir va pouvoir le faire. La déclaration de dispersion des centres. Ça, c'est un élément qui est important. Alors, la personne doit être inscrite pour pouvoir faire une déclaration des centres. Donc, moi, je vais également m'inscrire. Je suis inscrit. Je reviens sur ma déclaration de dispersion. Alors, je vais aller dans, une fois que je suis inscrit ici, je peux, à travers un outil qui sera créatif de la personne qui se sera inscrit, faire une déclaration de dispersion des centres. À ce moment-là, j'ajoute le nom, prénom du défunt, le justificatif de décès, et je peux, soit indiquer la longitude et latitude de l'endroit où la personne, le centre de la personne était dispersée, soit je le pointe avec le curseur sur l'écran. Si j'ai du mal à reconnaître, je peux afficher la carte avec Google. D'accord ? Ça me permet d'être le plus précis. Donc, je ne vais pas le faire parce que je n'ai pas tous les éléments sous la main, je n'ai pas le fichier, etc. Mais ça permet, en fait, après, lorsqu'on recherche le défunt, de pouvoir voir où est-ce que les centres ont été dispersés. C'est important dans le cas de dispersion de centres en pleine mer ou en pleine nature. Et dans le cas de la pleine mer, aujourd'hui, tout bateau qui va en mer a une coordonnée GPS. Donc, il suffit d'un coup de noter cette coordonnée GPS, et à ce moment-là, on sait exactement où les centres du défunt ont été dispersés. Maintenant, je ne garantis pas qu'elles les soient toujours, mais c'est là qu'elles ont été dispersées. Alors, bien sûr, selon les droits, on a accès à plus ou moins de choses. D'accord ? Et bien sûr, pour le grand public, on n'a pas oublié, comme pour les gestionnaires du cimetière, de mettre en avant la législation funéraire. En tout cas, en ce qui concerne le code général des collectivités territoriales. Donc, à tout moment, une personne qui n'est pas d'accord avec vous, elle peut se rapprocher la législation et savoir exactement qu'est-ce qui est à mettre en œuvre et pourquoi la commune impose telle ou telle action. Donc, on a vu les fiches patrimoine, donc on va revenir un petit peu sur quelques personnes qui composent notre patrimoine. Bien sûr, on n'a pas pu mettre tout le monde, donc on a dû faire quelques choix. Alors, au niveau des femmes, on s'est aperçu qu'aujourd'hui, les femmes qui ont œuvré pour la voilure et dont on a jusqu'à présent très peu matérialisé cette mémoire. Donc, il appartient bien sûr aujourd'hui de faire ce travail de recherche en passé et indiquer ces informations. Voilà. Certaines gérinaires, Anglicite à Bardot, la Châretière Chimène, Muximéon, Justin Cataillé. Alors, Justin Cataillé, ce n'est pas un peu de guillage, c'est un peu de guillage, mais il y en a, mais il y a essayé dans le crash de l'année. Donc, nous avons la possibilité, bien sûr, d'indiquer le lieu de ce crash. Auguste François Périnot, qui est un contemporain de Victor Checher et qui a eu le vrai contre l'esclavage. Alors, ce monsieur, si je clique sur sa fiche, je sais le localité, où est-ce qu'il est inhumé ? Alors, pour ceux-ci, il y a des personnes qui ne le savaient pas, il est inhumé au cimetière de Marigot à Samarta. C'est un inhumé au cimetière de Marigot à Samarta. Donc, on a vu les aspects liés au cimetière. Donc, rapidement, on va voir quelques actualités sur le funéraire ou bien liés au patrimoine. Donc, ces actualités, bien sûr, vont permettre aux gens d'être maintenu au courant de tout ce qui s'effectue au sein du cimetière. Enfin, toutes les actualités concernant le funéraire employé. Collectivité, ici, l'accès logiciel de gestion. Alors, on est en train de préparer des pages personnalisées pour chaque collectivité dans la partie présentation. Rechercher un professionnel. Donc là aussi, c'est important, les administrés peuvent pouvoir rechercher un professionnel en boîte. Et dans ce point là, on choisit quelques petites professionnelles en recherche. Et on a la liste de ces professionnels. Alors aujourd'hui, en particulier en ce qu'on s'en fait, on affiche tout le fun funéraire. On ne se pose pas, nous, la question de savoir celles qui sont habilitées ou pas. Par contre, on va mettre en place un lien qui va permettre d'accéder au site de la préfecture de savoir quels sont les ponts finalisabilités. Je rappelle que ce sont les seuls à pouvoir émercer. Sans habilitation, pas d'invertis. Un forum. Alors bien sûr, la personne qui est inscrite, connectée, a l'accès à ce forum en fonction des droits qui nous sont autorités. Donc il y a des forums grand public. On va y arriver. Il y a le forum lié aux collectivités. C'est-à-dire que là, c'est uniquement vous, l'utilisateur, qui aurez accès à des thématiques que vous aurez lancé au sein de ce forum. Et on y arrive. La collectivité et les professionnels, bien sûr, après s'être identifiés, ont accès. À partir du moment où la personne qui demande d'inscription, on la valute en fonction des droits auxquels elles vont. Alors, en ce qui concerne la collectivité, c'est bien simple. Il faut que la personne ait une adresse e-mail avec, bien sûr, le nom de domaine de sa famille. C'est la seule condition pour que je puisse être dans l'espace collectivité. Vous avez un espace grand public. Et lorsqu'il y a un sujet qui est lancé, vous avez des informations. Vous pouvez lancer des sujets, des thèmes, des discussions, etc. Enfin, un formulaire de contact. Nom, prénom, téléphone, le message et un code de sécurité pour éviter que ce soit des repos. Voilà. Et ici, vous avez un plan indiquant, on se trouve, le Pélabor Caribe, à Bastère, en Guadeloupe, que c'est le 5U du courant d'Hippos. Voilà. Alors, cet espace membre, ici, lorsqu'une personne est inscrite avec son tour.